bonjour mes amis aujourd'hui on va voir ensemble les éléments de tracé disponibles dans notre logiciel RDS, Rail Design Software bon pour commencer vous voyez que RDS maintenant il est en anglais donc RDS il est disponible avec la langue anglaise à partir de la version 4.07 qui sera lancée dans les prochains jours voilà et pour reconfigurer RDS avec la langue française simplement cliquer sur anglais RDS puis options ensuite choisir la langue qui vous arrange soit anglais soit français ensuite appuyer sur le bouton save voilà donc RDS demande systématiquement le redémarrage donc il faut redémarrer RDS voilà donc vous remarquez que RDS maintenant il est en français très bien donc on commence par l'importation du point topographique ensuite on file le maillage et on retourne vers notre sujet bien sûr notre logiciel dispose tous les éléments géométriques nécessaires pour faire une étude de tracé étude routière donc on a les lignes donc on peut ajouter lignes à partir de deux points ou bien à partir points distance et gisement on a les cercles donc on peut ajouter cercles à partir de deux droits tangentes et le rayon ou bien deux droits tangentes avec un point on a les liaisons donc on peut ajouter liaisons à partir avec des clotoïdes symétriques ou bien avec des clotoïdes dissymétriques et on peut ajouter des courbes à sommet symétriques et dissymétriques donc courbes à sommet c'est à dire une partie circulaire ici tomber vers le zéro donc on peut ajouter des courbes en S soit symétriques soit dissymétriques courbes en C soit symétriques soit dissymétriques et dans le mode profil en long on peut ajouter des paraboles on a les points les polylines les rectangles on peut ajouter des images des textes des objets on a une bibliothèque des objets les roses du vent on peut copier des éléments supprimer modifier un élément afficher les propriétés d'un élément annuler une opération activer le mode d'accrochage mesurer une distance entre deux points et voilà bon on commence par les lignes simplement pour ajouter des lignes à partir de deux points soit décliquer graphiquement sur la position de chaque fois soit ajouter les coordonnées à partir de chaque point à partir de la zone de dialogue donc voilà comme ça on peut ajouter lignes avec points distance gisements donc on saisit ensuite on donne le gisement et la distance par exemple 100 et 250 voilà pour ajouter un cercle simplement cliquer sur les deux droites tangentes voilà vous voyez que RDS propose systématiquement un cercle qui se passe sur les coordonnées ou bien le point de la zone voilà si vous appuyez sur le bouton gauche de la souris et vous propose le rayon voilà on peut ajouter un cercle qui se passe un point donc cliquer sur les deux droites tangentes ensuite sur point et voilà on peut ajouter des liaisons donc par exemple on ajoute des liaisons avec des cloroïdes symétriques donc on sélectionne les deux droites tangentes ensuite on fixe le paramètre A et le rayon R par exemple R 120 et le paramètre A 50 voilà on peut ajouter des liaisons avec des cloroïdes symétriques donc sélectionnez les deux droites tangentes et donnez le rayon et le paramètre A1 et le paramètre A2 par exemple 120, 60, 40 voilà et pour ajouter courbes à sommet symétriques cliquez sur les deux droites tangentes et donnez le rayon R pour ajouter les liaisons ou bien courbes à sommet désymétriques cliquez sur les deux droites tangentes ensuite il faut choisir le paramètre qui vous voulez fixer par exemple A1 donc OK ensuite donnez le rayon R et le paramètre qui vous avez déjà fixé 120, 80 voilà maintenant pour ajouter des courbes en S on ajoute deux cercles ça et ça voilà voilà on ajoute par exemple courbes en S symétriques et fixer le paramètre A voilà la même chose pour courbes en S disymétriques maintenant il faut fixer le paramètre A1 et A2 par exemple 30, 25 et voilà bien donc maintenant on va voir les courbes en S donc simplement pour ajouter courbes en S donc simplement pour ajouter courbes en S il faut ajouter tout d'abord deux cercles voilà on change voilà donc pour ajouter un courbes en S symétriques donc on clique sur deux cercles ensuite on fixe le paramètre A donc par exemple entre et voilà vous voyez que R dièse a ajouté un courbes en S même chose pour courbes en S disymétriques il faut fixer le paramètre A1 et A2 et voilà très bien maintenant pour ajouter les paraboles il faut d'abord créer un tracé en plan et créer le profil en blanc pour activer le mode de profil en blanc donc simplement on crie un accent en blanc à partir de droite de droite voilà Terra1 et voilà profil en blanc crie un profil en blanc valider voilà donc pour ajouter paraboles qu'est-ce qu'il faut faire ? simplement cliquer sur paraboles ensuite sélectionner les deux droite en jante et donner le rayon R par exemple salut et voilà voilà désactive le mode profil en blanc pour apporter une image simplement cliquer sur image sélectionner l'image à ajouter voilà et donner point d'insertion zoom et l'angle de rotation puis appuyer sur valider donc vous voyez que RDS ajouter cette image voilà pour les textes cliquez sur texte ensuite saisis le texte par exemple texte 1 donc il faut fixer point d'insertion l'échelle l'angle de rotation l'angle de rotation la couleur police oui validé voilà les objets simplement choisir votre objet par exemple on choisit cet arbre point d'insertion et dans l'angle de rotation avec l'échelle l'irose devant la même chose donc voilà l'angle de rotation il faut donner la rotation et l'échelle donc on peut bien sûr copier un élément simplement cliquer sur élément ensuite copier on peut déplacer un élément supprimer un élément supprimer un élément désolé voir les propriétés d'un élément activer le mode d'accrochage voilà mesurer une distance entre deux points voilà la distance 600 mètres voilà donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine inshallah